A 12 ans, Ehau pèse aujourd'hui 113 kg, soit deux fois le poids normal d'un enfant de son âge. Sa prise de poids a commencé avec des problèmes familiaux et la séparation de ses parents. Sa grand-mère Célina l'accompagne aujourd'hui en consultation. Bonjour les filles, on repart ? Le docteur Jean-Louis Boissin est médecin endocrinologue et nutritionniste. Il suit Ehau depuis 3 ans. Hier soir, qu'est-ce que tu as mangé ? Et du poisson avec de la salade, des tomates. L'adolescente a déjà perdu 30 kg. Elle vit aujourd'hui chez sa grand-mère qui reste très inquiète pour sa santé. Je ne veux pas laisser ma petite tomber quoi. Je ne veux pas la voir prendre du poids et voilà, c'est pas bien. Prendre du poids d'un coup comme ça, ça fait très mal. L'obésité en Polynésie fait exploser les cas de diabète de type 2, une maladie grave. On a été les premiers en Polynésie avec une équipe de Boston à mettre en évidence le diabète de type 2 chez les enfants adolescentes de moins de 15 ans. C'est les premiers cas qui ont été décrits ici en Polynésie, il y a une quinzaine d'années déjà. Depuis cette étude, rien ne semble avoir changé. Et la situation s'est même aggravée. Le problème que pose cette adolescente, c'est qu'elle touche à peu près plus de 40% de la population polynésienne. Et c'est dû justement à un changement, une transition alimentaire qui s'est mal passée. Et surtout qui a été mal accompagnée d'abord par les pouvoirs publics, après par le pouvoir médical et surtout par les familles. Alors c'est vrai que dans les Polynésiens, avant l'arrivée des Européens, ils mangeaient toute la journée parce qu'ils bougeaient toute la journée. Aujourd'hui, le docteur Boissin fait de la prévention au collège Pau-Marie-4 de Papé-Été auprès des classes de 5e. L'obésité a deux raisons, le grignotage et le manque d'activité, mais le plus c'est le grignotage. La prévention de l'obésité commence d'abord par la bonne éducation des enfants, parce qu'ils sont réceptifs. Et quand vous avez quelqu'un qui a 40-45 ans, le problème, ses habitudes sont prises et on aura du mal à les faire changer. Mais le Polynésien a un rapport affectif à la nourriture et peut parfois être dur au changement, comme l'admet l'aumônière du collège. Le Thaïtien, il est assez buté. Quand on leur dit de manger, d'équilibrer leur repas, ils disent oui, mais quand ils mangent, ils mangent pas. Mais dans sa lutte contre l'obésité, le docteur Boissin, catholique, veut toucher tous les publics, y compris les croyants, en multipliant les interventions à la radio adventiste. La radio de la Voix de l'Espérance invite régulièrement ce spécialiste de l'alimentation à parler de santé à ses auditeurs. Comment la génétique ou les habitudes alimentaires peuvent être changées ? Est-ce que c'est possible ? C'est très possible, mais c'est un travail de collaboration. Selon le docteur, cette radio religieuse semble être la seule à avoir saisi l'ampleur d'un problème de santé grave. Je souhaite que les églises deviennent ce relais, ce relais vers les familles pour pouvoir avoir une meilleure santé. Selon la dernière étude de la direction de la santé en Polynésie, 70% de la population adulte est en surpoids, dont 40% au stade d'obésité. Sous-titrage ST' 501